Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. On se retrouve pour le décryptage média de notre expert Jérôme Ivanitschenko. Maintenant, depuis une semaine, vous le savez, on passe au crible les programmes des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel. C'est important car c'est aussi une des prérogatives du prochain président de la République. Après tous les candidats qu'on a déjà passés en revue ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. Alors Jérôme, Jean-Luc Mélenchon veut remettre les médias au service du peuple. Oui, il consacre un pan entier de son programme à la question et pour y parvenir, Jean-Luc Mélenchon entend organiser ce qu'il appelle une révolution citoyenne. Une manière de répondre aux phénomènes de concentration des groupes de presse qu'on observe ces dernières années. Au mois de février, devant une assemblée de professionnels de l'audiovisuel, Alexis Corbière, le porte-parole du candidat de la France insoumise, dressait ce constat. Aujourd'hui, 80% des médias sont détenus par seulement 9 personnes en France. Cette concentration, elle nuit au pluralisme, à la diversité des opinions. Dans les faits, ça se traduit au mieux par du sensationnalisme, par une course au scoop, au pire, par la diffusion d'une pensée unique dans la société. Jean-Luc Mélenchon propose donc d'inscrire l'indépendance des médias dans la constitution de cette fameuse sixième république qu'il appelle de ses voeux. Une loi anti-concentration qui sera aussi le moyen de garantir la protection des professionnels des médias. Trop souvent exposé au pouvoir de l'argent à celui des annonceurs, pour le leader de la France insoumise, « Le pluralisme de l'information est une cause noble qui ne doit pas souffrir des contraintes des intérêts financiers ». Alors, pour assurer cette indépendance, Jean-Luc Mélenchon veut créer un nouvel organisme. Oui, il veut regrouper plusieurs autorités de régulation dans ce qui pourrait ressembler à un super CSA. Il s'appellera le Conseil national des médias, le CNM. Il regroupera l'actuel Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi la commission paritaire des publications et agences de presse, et l'autorité de régulation de la publicité. Il devra aussi intégrer des représentants de la société civile, des usagers, des médias. Il aura des pouvoirs accrus par rapport au CSA et pourra sanctionner notamment les médias qui ne respectent pas ce pluralisme. Il deviendra un véritable contre-pouvoir citoyen. En revanche, ce CNM devrait perdre une compétence majeure, celle de nommer les dirigeants de l'audiovisuel public. Si Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Elysée, c'est désormais par voix parlementaire que seront désignés les présidents de France Télévisions et de Radio France. L'audiovisuel public qui mérite qu'on s'intéresse un peu plus à lui, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon. Il constate que le service public avance sans boussole depuis une quinzaine d'années, qu'il est contraint à la fois par des restrictions budgétaires et par un manque de moyens humains. Jean-Luc Mélenchon veut y remédier. Il croit en la fonction sociale de la télévision et des radios publiques, indispensable pour mettre en valeur la création culturelle et la diversité. Et dans ce sens, il propose d'ailleurs la création d'une nouvelle chaîne, diffusée en plusieurs langues autour de la Méditerranée et construite sur le modèle de la chaîne franco-allemande Arte. Arte qui est une des chaînes préférées de Jean-Luc Mélenchon. Oui, en matière de goût télé, il est plus porté sur les documentaires, historiques ou scientifiques que sur les séries américaines qui se ressemblent toutes selon lui. Mais si vous ne le verrez donc jamais devant NCIS, vous le verrez peut-être s'amuser devant des rediffusions d'un gars, une fille qui reste sa série télé préférée. Chouchou et loulou. Chouchou et loulou. En matière de magazine politique, sa préférence va à Dimanche en politique, l'émission animée par Francis Letellier sur France 3 qui ne tombe pas dans le piège du spectacle. Une critique qu'il a formulée régulièrement à de nombreuses reprises ces dernières semaines, notamment à l'égard de France 2. Un phénomène de course au buzz, alimenté notamment par les sondages. Jean-Luc Mélenchon y est opposé. Il se prononce d'ailleurs contre ce qu'il appelle la sondocratie. S'il est élu, il interdira toute étude d'opinion sur les intentions de vote 60 jours avant l'organisation d'un scrutin. Ah oui, c'est radical. Et Jean-Luc Mélenchon qui réserve toujours sa réponse quant à sa participation à l'émission politique spéciale que doit proposer France 2 demain soir. D'ailleurs le CSA s'en inquiète et on va tout vous expliquer dans un instant dans le journal des médias de Guillaume Janton. Merci beaucoup Jérôme et à demain pour un nouveau décryptage. Passez une bonne matinée dans le 9h-10h sur Europe 1 tout de suite.